Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'actualité, mais d'actualité française, puisque ce qui va nous intéresser c'est le fait que Ramzan Jembiev signe au KSW. Comme d'habitude, si notre contenu te plaît, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Et je tiens à tous vous remercier aussi. Nous avons atteint les 200 abonnés dans la semaine, sachant qu'on s'est lancé il n'y a pas trop longtemps. En tout cas, c'est très agréable de voir que vous êtes nombreux à apprécier ce qu'on fait, à vous abonner. Je vous remercie tous, et tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent régulièrement, tous ceux qui sont abonnés, merci beaucoup et on passe à la suite. C'est une excellente nouvelle pour la Hatch Academy, qui envoie de nouveau un combattant dans l'un des plus compétitifs, dans l'un des circuits les plus compétitifs d'Europe, le KSW. Vraiment, on sait qu'il y a de très bons combattants, il y a un très haut niveau, et ça ouvre beaucoup de portes ensuite pour intégrer des organisations internationales, comme par exemple le Bellator, le One FC, ou encore même l'UFC pour ceux qui performent le mieux en tout cas. Ramzan, il s'est fait connaître grâce à la chaîne YouTube de IbraTV, chaîne YouTube dans laquelle il passait pour faire des combats. Et on voyait que déjà, à l'époque, il était très dominant. Bon après, il n'y avait rien de... c'était des combats, on va dire amateurs, ce n'était pas des combats professionnels, donc ses adversaires n'avaient pas un très haut niveau. Mais en tout cas, on voyait déjà qu'à l'époque, il avait une bonne condition physique, une très bonne technique, notamment au sol, au sol il est vraiment redoutable. Et ça se voit en fait sur son palmarès, sur 4 combats professionnels, il a 3 victoires. Et ces 3 victoires sont toutes réalisées, ont toutes été réalisées au 100% fight. En sachant que le 100% fight est l'organisation un peu de référence en France, pour les combattants professionnels. Donc c'est bien la preuve qu'il a un très bon niveau, un très gros niveau. Et surtout que c'est un petit peu comme son coéquipier Saladin Parnas, même si Saladin Parnas, lui, est directement au KSW. Mais pour faire un petit peu la comparaison avec son coéquipier, il réalise aussi des performances très dominantes. On en parlera un petit peu après, mais on peut se souvenir de son combat contre Michael Ben-Simon, où il a montré vraiment un très très gros niveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas de soucis pour le KSW, mais on en reparlera après. Donc comme je disais, il a rejoint son coéquipier Saladin Parnas, qui lui, pour le coup, est extrêmement redoutable, extrêmement dominant. Il finit énormément ses adversaires, Saladin Parnas. C'est quelqu'un qui est aussi bon debout qu'au sol. Pour vous dire, il a quand même, sur 18 victoires, il en a 2 par KO, 7 par soumission et 9 par décision. Mais en sachant que lorsqu'il remporte son combat par la décision, en fait, il a quand même, il manque quand même un striking qui est vraiment très bon. Il me semble que Greg MMA avait fait une vidéo justement avec Saladin Parnas, où il avait dit que pour son poids, il avait... c'était quelqu'un de très fort et de très puissant. Mais en tout cas, c'est pas sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur Ramzan Jambiev. Et donc le loup noir, Ramzan Jambiev, son son nom, c'est le loup noir, combattra en Featherweight, donc dans la même catégorie que son coéquipier Saladin. Donc Ramzan, c'est un combattant très complet, avec un très bon sol, pardon, et une puissance assez intéressante aussi. Sur trois victoires, il y en a deux par KO, donc même si c'est des TKO, par exemple, contre Mickael, Ben Simon, ça reste quand même... il a quand même montré qu'il a de la puissance en Grand N-Pound, surtout que c'est pas donné à tous les combattants de réussir à travailler aussi bien en Grand N-Pound. Il nous a vraiment montré qu'il pouvait générer de la puissance quand il était au-dessus d'un adversaire. Donc voilà, je pense qu'il a toutes les aptitudes pour performer dans une organisation avec un niveau supérieur au 100% fight. Donc justement, dans son combat contre Mickael, Ben Simon, il a montré une excellente condition physique, il n'a pas arrêté de grappeler son adversaire, il a vraiment callé, à partir du moment où il l'a attrapé dans le premier round, et c'est vraiment dans la première minute, je sens que ça doit être dans les 30 premières secondes, il l'a attrapé, il l'a directement mis au sol, et il n'a pas lâché de tout le round. Il a même réussi à caler un suplex dans le premier round, vraiment un très joli suplex, d'ailleurs très bien exécuté. Et donc on a vu qu'il a un grappling très opportuniste aussi, c'est-à-dire que la moindre erreur, il arrive à l'accueillir, il arrive à attraper son adversaire sur une erreur, et il arrive à empêcher son adversaire de se sortir de la position dominante dans laquelle Ramzan se trouve. On l'a vu dans le combat encore une fois contre Ben Simon, parce que pour moi c'est celui qui illustre le plus le niveau de Ramzan. Ramzan se trouve dans le dos de Ben Simon, et commence à travailler en Grand N-Pound, et là, directement son adversaire, il n'en voulait plus, il a un petit peu abandonné. Donc tout ça, ça montre les aptitudes de Ramzan. J'aime Diev, pour qui à mon avis, ce ne sera pas une étape trop difficile de passer au KSW. Peut-être qu'il ne gagnera pas son premier combat, peut-être qu'il gagnera, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je suis convaincu qu'au fil du temps, il se rapprocherait de la ceinture KSW, de la ceinture Featherweight des KSW. Évidemment, pour le moment, c'est son coéquipier, Saladin Parnas, qui la détient, donc ce serait pour le moment inenvisageable que les deux s'affrontent, évidemment, ils sont coéquipiers, et surtout que Ramzan vient juste de signer, il n'a pas encore combattu, donc il faut encore qu'il fasse ses preuves. Voilà, donc c'est tout pour cette petite actualité, on a été assez bref, mais je trouve que c'est intéressant, c'est encore une fois, c'est positif pour le MMA français, qui est de plus en plus représenté à l'international, ça fait plaisir en tout cas de voir que nos combattants sont projetés, sont propulsés, et qu'ils sont reconnus dans le monde entier, en tout cas pour le moment dans l'Europe, parce qu'on a le KSW, mais on a aussi d'autres organisations, notamment au Royaume-Uni, et donc voilà, c'est toujours agréable de voir qu'un combattant français signe dans une bonne organisation pour essayer de se propulser, et peut-être un jour nous verrons Ramzan à l'UFC, on ne sait pas, c'est possible, j'ai hâte aussi de voir la suite pour Saladin Parnas, s'il contrestait au KSW, je sais qu'il a l'ambition un jour d'aller à l'UFC, ce serait très intéressant de le voir compétiter, enfin de le voir combattre contre des Fisher-White à l'UFC, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, en tout cas j'espère qu'une telle annonce se fera dans peu de temps, étant donné que Ramzan lui vient de signer au KSW dans la même catégorie que Saladin Parnas, ça veut peut-être dire aussi, si on veut surinterpréter un peu les choses, si on veut les interpréter, ça veut peut-être dire que Saladin songe de plus en plus à rejoindre l'UFC, ou peut-être le Bellator, en tout cas une organisation vraiment à échelle mondiale. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, merci m'avoir écouté jusque-là, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.